Bonjour et bienvenue pour une affaire qui va autant vous attrister que vous révolter. Nous allons retracer la vie et la mort de Mujey Dumbuya et vous allez voir à quel point toutes les instances supposées l'aider l'ont laissé tomber. Commençons l'enquête. Nous sommes avant 2001 et la famille Dumbuya risque sa vie chaque jour car une guerre civile fait rage dans leur pays, le Liberia. Il y a déjà plus d'une centaine de milliers de morts et personne n'est en sécurité. Plusieurs membres de la famille décident donc de fuir en Sierra Leone pensant que la vie y serait meilleure. C'est d'ailleurs là que naît Mujey le 11 août 2001. Malheureusement, ils se retrouvent dans un autre enfer car c'est un pays pauvre et en guerre. Ils ne peuvent pas manger à leur faim, il y a des tirs sans cesse, des gens dorment au bord des rues ou dans des maisons abandonnées et surtout, l'endroit n'est vraiment pas sûr pour les filles et les femmes car les viols sont monnaie courante. La famille Dumbuya finit par vivre dans un camp de réfugiés portant des vêtements usagés et se nourrissant des aliments que leur donnent les Nations Unies. Jusqu'à ce que Mujey ait trois ans, c'est dans un environnement chaotique et dangereux qu'elle va vivre. Puis, vient une sorte de miracle, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés installe la famille aux États-Unis, donc vraiment très loin de toutes les guerres et les privations. Quand ils arrivent au Michigan, Kone, la tante de Mujey est soulagée. Ok, nous sommes en sécurité maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais le père de Mujey ne fait pas partie du voyage et il est resté sur le continent africain. Mais Mujey n'est pas pour autant seul. L'enfant grandit entouré par des femmes très soudées. Sa mère et ses tantes vivent et travaillent les unes proches des autres. Nous sommes en 2017 et Mujey a bien grandi. Elle a désormais 15 ans et elle habite avec sa tante Sano, avec qui elle s'entend très bien. Toutes deux vivent à Kentwood, un quartier tranquille situé entre des centres commerciaux. Fatmata, la mère de Mujey, sait que sa fille est très bien entourée et ne manque de rien. Dans la famille, on aime bien plaisanter et dire que si Fatmata refuse quelque chose à sa fille, il suffira à cette dernière d'aller voir une tante, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise oui. D'ailleurs, sa famille l'adore. C'est une jeune fille pleine de vie, souriante, qui adore danser. L'adolescente fait souvent des compliments à ses proches parce qu'elle veut qu'ils se sentent à l'aise et aimés. Mujey a un petit côté princesse et de grandes ambitions dans la vie. Déjà petite, elle disait souvent à sa mère « Maman, tu sais que je suis une star ? Maman, tu sais qu'un jour je serai une super star ? » Mais finalement, en grandissant, elle change d'avis et souhaite devenir infirmière et depuis peu, officier de police. Mais rien de tout cela ne va arriver. Et l'histoire commence l'été, où Mujey a 15 ans. Elle est sur Facebook quand elle fait la rencontre d'un garçon dont le pseudonyme est D'Aquarius Bibbs, ou DQ, qui dit être âgé de 17 ans. En discutant, Mujey apprend qu'il est originaire de Sajinau, une ville située à deux heures de Grand Rapids, mais qu'il va passer l'été chez sa tante. Et justement, elle vit dans une banlieue située à 10 km du quartier de Mujey. DQ lui parle un peu de sa vie et explique qu'il n'habite pas seul avec sa tante, puisqu'il y a aussi le fiancé de cette dernière, Queen James, 42 ans. On sait comment sont les flirts d'été, et les deux adolescents passent leur temps à s'envoyer des messages pendant des semaines et des semaines, avant de décider de passer le pas et de se rencontrer. Le premier rendez-vous a donc lieu en juillet 2017. DQ doit venir la chercher chez elle. Finalement, quand une voiture arrive, DQ est accompagnée de Queen, le fiancé de sa tante. C'est lui qui va conduire les deux adolescents dans les environs pour qu'ils puissent profiter de leur premier rendez-vous. Tout se passe bien, et une fois la nuit tombée, il la redépose chez elle. Elle leur dit au revoir et rentre dans la maison. Mais dix minutes se sont à peine écoulées que DQ appelle Muji afin de lui demander de sortir. Il la fait monter dans la voiture sur la banquette arrière, et à partir de ce moment-là, sa vie va changer à jamais. Alors que DQ tient la main de la jeune fille, Queen va la violer. Elle pleure, lui demande d'arrêter, mais l'homme n'en a que faire. Quant à DQ, il dira plus tard, « J'avais peur. Je savais juste que je ne pouvais pas le battre. » Et Queen ne va pas s'arrêter là. Non, il va lui faire subir cela à plusieurs reprises durant tout l'été, dans au moins trois endroits différents. Une fois, il amène les adolescents manger une glace, puis passera à l'acte juste après. Une autre fois, cela sera chez DQ et sa tante, et ce dernier verra la jeune fille verser quelques larmes pendant qu'il lui tient toujours la main. Un jour, cela va se passer sur le parking d'une école privée, et Queen va jusqu'à lui dire, « Il y a quelque chose en toi. Je pourrais m'arrêter, mais je ne peux pas. » Selon DQ, à chaque fois que la jeune fille se fait agresser, il est présent. Et malgré tout ce qu'elle subit de la part de Queen, Mujie éprouve un sentiment immense d'amour envers DQ. Il racontera qu'elle l'appelait « l'autre moitié », « son épaule sur laquelle pleurait », « le gardien de ses secrets » et « mon bébé », « mon avenir », « ma colonne vertébrale », « mon journal intime », « mon tout ». DQ, quant à lui, expliquera qu'il l'avait exhortée à parler de ce qu'elle vivait à sa mère, mais qu'elle avait peur, elle ne voulait le dire à personne. Mujie va vers ses 16 ans, et elle continue à subir la situation. Elle est terrifiée. Comme si ce n'était pas assez terrible, elle sait que Queen travaille dans son école, car elle a vu qu'il en avait le badge. L'adolescente ne connaît pas son poste, mais il la menace à plusieurs reprises d'interférer avec son dossier scolaire. « Je vais changer tes notes. Je ferai ce que je veux. » Fin 2017, DQ et Mujie décident de rompre, mais il reste des amis proches, selon l'adolescent. Jusqu'à présent, elle n'a parlé à personne de tout ce qu'elle subit. Mais en novembre 2017, elle a un déclic. En fait, Queen ne s'arrêtera pas. C'est elle qui doit tout faire pour qu'il ne continue plus. Alors, le 16 novembre, elle envoie un message à sa mère, Fatmata, afin de lui dire ce qui se passe. Dès que le soir arrive, Fatmata fait asseoir sa fille et lui demande d'absolument tout lui raconter. Mères comme filles sont dévastées. Fatmata se tourne vers sa soeur aînée, Sano, afin qu'elle l'aide. Cette dernière amène alors Mujie chez la conseillère scolaire afin de lui exposer la situation. L'école appelle tout de suite la police et pendant des heures, la jeune fille va revivre son traumatisme en racontant tout ce que Queen lui a fait subir. C'est tellement éprouvant qu'à plusieurs moments, elle s'arrête et demande aux inspecteurs si elle peut écrire les détails macabres afin de ne pas les dire devant sa famille. Puisque l'homme est censé travailler dans l'école, l'adolescente utilise le trombinoscope afin de l'identifier. Après des mois de supplices, Mujie s'est enfin libéré de son lourd secret. Dans la foulée, la police confronte Queen. Lors d'un interrogatoire, il admet avoir eu des relations avec Mujie à deux reprises. Mais son avocat va dire que c'est un malentendu et qu'il avait mal compris le nom de la femme sur laquelle on l'interrogeait et qu'il pensait que c'était au sujet d'une J et non de Mujie. Puis après, Queen va dire que c'était consenti et qu'elle lui avait dit être majeure. Pour finir, il va affirmer qu'il croyait que c'était une prostituée. Mais les policiers ne sont pas dupes. Queen est arrêtée et quatre chefs d'accusation sont portés contre lui. Face à cela, Queen James décide de plaider non coupable. Depuis la prison, l'homme appelle sa mère. Cette dernière lui dit, si tu n'as pas eu de relations sexuelles avec cette fille, tu dois te battre jusqu'au bout parce que ça va ruiner ta vie. Ce à quoi son fils répond, maman, ma vie est ruinée, j'ai ruiné ma vie. Bien que pendant l'appel, il ne prononce pas le prénom de sa victime, il admet en sanglot qu'il avait eu des relations avec une fille qui était censée avoir 18 ans et qu'à partir de là, la police a juste inventé un tas de conneries. Le 18 novembre, il a aussi sa fiancée au téléphone et il lui dit, tu sais ce qui est fou, c'est que si elle ne se montre pas au procès, alors tout sera fini si elle ne se montre pas. Pendant ce temps, la conseilleure de l'école informe Moudjee que Queen James a été arrêtée. L'adolescente en est tellement heureuse que dès qu'elle rentre à la maison, elle dit à sa mère, maman, devine quoi? J'ai dit, Moudjee, tu me demandes toujours de deviner, 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 je ne vais pas le deviner. Et puis elle m'a fait un grand sourire, elle a dit, maman, il a été arrêté. Mais sa joie va être de courte durée. Le lendemain, Moudjee et sa famille assistent à la plaidoirie de Queen et de sa fiancée auprès d'un juge pour obtenir une caution peu élevée. Malgré les accusations portées envers son futur mari, la femme le soutient totalement. Il a trois enfants dont il doit s'occuper, il a un excellent travail. Elle le décrit comme étant sur la bonne voie. Queen, quant à lui, se présente comme un père dévoué, expliquant qu'il avait recueilli un garçon de 4 ans atteint de troubles du développement et qu'il avait également des jumeaux du même âge issus d'une relation précédente et qu'il doit en prendre soin. Suite à cela, le juge William Kelly décide de fixer la caution à 50 000 $ en espèces ou sous forme de garantie. En fait, pour la deuxième option, il suffit au suspect de verser 10% de la somme à une société de cautionnement afin de pouvoir être libérée. Finalement, plus tard dans la journée, le juge augmente la caution et elle est désormais fixée à 100 000 $ parce qu'un inspecteur avait jugé que Queen risquait fortement de s'enfuir et qu'il était recherché pour d'autres délits. Et c'est avec choc que Moujé et sa famille vont apprendre que Queen a payé 10 000 $ et qu'il est donc libre. La jeune fille est dévastée. Elle est rentrée à la maison et elle était si triste, explique sa mère. « Maman, il est sorti. » Puis, elle est allée dans sa chambre, refusant de manger quoi que ce soit au dîner. Du coup, Fatmata lui propose d'aller chez sa grand-mère. Elle a dit « Maman, je ne vais nulle part. Il est sorti. » Moujé est terrifiée que l'homme lui fasse quoi que ce soit. Elle confie sa peur à sa tante Sano et lui demande où il a bien pu trouver les 10 000 $. Mais l'adolescente n'est pas la seule à paniquer. Sano envoie un courriel à la conseillère scolaire ainsi qu'à un inspecteur expliquant qu'elle a peur pour sa nièce mais également pour le reste de sa famille puisque Queen sait où elle habite. Mais Moujé est une jeune fille tellement forte que même en sachant son agresseur dehors, elle continue à travailler à l'école, elle se rend au rendez-vous avec sa conseillère mais surtout se prépare à témoigner au procès car elle veut que justice soit rendue. Ce qui est incroyable est qu'elle continue à être une jeune fille souriante malgré toutes ses épreuves. Comme ses proches l'expliquent, ce qui l'embête est que l'affaire traîne. Nous sommes le 21 janvier 2018 quand sa tante lui annonce que la date du procès est fixée au 9 avril. La jeune fille a une réaction qui va marquer Sano, c'est beaucoup trop loin. Avec le recul, cette dernière se dit, elle savait probablement quelque chose que nous ne savions pas. Suite à cette annonce, Moujé se confie à sa conseillère. Elle m'a dit qu'il savait où elle vivait et savait où était son arrêt de bus et elle avait peur qu'il fasse quelque chose. Bien qu'il ait interdiction de s'approcher d'elle, la jeune fille n'a pas l'esprit tranquille. Trois jours plus tard, le 24 janvier vers 6 heures du matin, Moujé demande à sa mère de lui donner de l'argent pour qu'elle s'achète un café puis elle part en trombe pour l'école en disant « Bye maman! » Comme tous les jours, l'adolescente fait une petite marche de 4 minutes pour atteindre son arrêt de bus. Mais un peu plus tard dans la matinée, l'école appelle Fatmata afin de lui dire que Moujé n'est pas venue en cours. Elle connaît sa fille et ce n'est pas normal. Alors, elle appelle Sano qui prend les choses en main et tente de la retrouver. Sans succès. Personne n'a vu l'adolescente. Le lendemain soir, sa famille appelle la police de Grand Rapids pour signaler sa disparition. Mais les autorités la catégorisent immédiatement comme fugueuse. Selon l'article dans lequel j'ai pris ces informations, durant les années précédentes, les forces de l'ordre avaient été critiquées pour avoir supposé que les filles noires disparues étaient des fugueuses. Le département de police de Grand Rapids avait déclaré qu'ils classaient généralement les adolescents comme fugueurs lorsqu'il n'y avait aucune indication d'enlèvement, d'agression ou de mise en danger. Par rapport à Moudjé, le département déclare qu'il n'y a aucune indication d'acte criminel. Et c'est là où vous vous dites, mais et le procès ? Et le fait que Queen James soit en liberté ? N'est-ce pas suffisant pour supposer qu'elle peut être en danger ? Qu'il veut peut-être l'empêcher de témoigner ? Eh bien, les enquêteurs déclareront plus tard qu'ils n'étaient absolument pas au courant que la jeune fille était victime et témoin dans une affaire d'agression sexuelle. Les 25, 26 et 27 janvier passent sans que personne n'ait de nouvelles de Moudjé. Le dimanche 28 janvier arrive et c'est un jour un peu frisqué. Un couple se promène dans les bois de Kalamazoo, situé à 80 km de Kentwood. C'est un endroit plein de débris et de détritus, et lorsque l'homme et la femme aperçoivent un tas de vêtements au sol, ils ne sont pas sûrs de ce que c'est. Mais rapidement, ils se rendent compte qu'il s'agit d'une femme qui a une jambe pliée sur la gauche et des tresses dans les cheveux. L'homme se met à l'appeler afin d'attirer son attention, mais elle ne réagit pas. C'est alors qu'ils composent le 911 afin de faire part de leur découverte. Lorsque la police arrive, elle découvre un corps allongé sur le côté droit. Une veste noire Columbia est remontée sur la tête de la victime. Son jean est boutonné, mais baissé jusqu'au genou, exposant des sous-vêtements roses qui ne sont plus si roses puisque blanchis par le produit chimique versé sur son corps. Une forte odeur de javel se dégage de la victime. Elle avait été jetée là, dans une zone boisée, calme, mais avec du passage. Le ou les coupables n'avaient pas tenté de la cacher. Sa peau est brûlée par la javel, probablement utilisée afin de détruire l'ADN du coupable. La personne non identifiée porte un t-shirt cendrillon rose et blanc assorti à ses naïques roses et blanches. D'ailleurs, on ne retrouvera jamais le côté droit. Sur son certificat de décès, il y a marqué « Asphyxie, y compris strangulation ». Il va falloir deux jours afin d'identifier le corps que la police décrit comme celui d'une femme noire âgée entre 16 et 24 ans. Comme vous l'avez sûrement deviné, il s'agit de Moudjie. Il ne va pas falloir longtemps pour que Queen James soit accusée de son meurtre. Mais une fois de plus, il va plaider non-coupable. « Je ne l'ai pas emmenée, ce n'était pas moi, je n'ai pas fait ça. C'est ridicule et cela n'a pas de sens. Je présente mes condoléances à la famille, mais le plus important à dire, c'est que je n'ai rien à voir avec tout ça. Je sais que je suis en prison. Je sais que les informations me cassent. Elles disent que je suis un monstre et je sais, moi, que tout ce qui est dit est faux. Voilà ce que je sais. Je n'ai pas d'histoire. Son avocat le défend, disant qu'il n'est pas l'auteur du crime en affirmant notamment que tuer la jeune fille pour ne pas qu'elle témoigne serait le plan le plus stupide de l'histoire des plans. Les photos que vous voyez à l'écran ont été prises au procès. On peut y voir Queen James qui lève les yeux au ciel pendant que la déclaration des proches de la victime est lue. Il n'a absolument aucun respect ni aucun remords. Dans celle-là, il sourit tout en écoutant son avocat. D'ailleurs, on a l'avocat qu'on mérite puisque ce dernier a une théorie bien à lui. Il déclare que Moudjeh avait l'âge légal de consentement mais ne le savait pas. Comme elle était née à Sierra Leone, un pays déchiré par la guerre, sa date de naissance pourrait être inexacte. Elle aurait pu avoir réellement 16 ans, ce qui invaliderait les accusations contre Queen James qui se concentrent spécifiquement sur l'abus d'enfants entre 13 et 15 ans. Pour appuyer ces propos, l'avocat déclare « Je ne sais même pas quel genre de calendrier ils utilisent en Sierra Leone en pleine guerre pour savoir quand votre enfant est né. » Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les avocats de la famille de la victime présentent des cues comme un témoin afin qu'il accepte de dire tout ce qu'il a vu. Il ne sera jamais poursuivi et il publie même sur son Facebook qu'il est un témoin et qu'il est le seul à avoir arrêté ce viol. Puis, il a posté des photos de son nouveau tatouage situé sur son biceps, un gigantesque R.I.P. Mouji. Finalement, le lundi 15 avril 2019, Queen James est condamnée à la prison à vie. Les proches de Mouji sont soulagés, mais s'effondrent quand même car ils ne reverront plus jamais l'adolescente souriante. Elle est partie pour de bon. La seule justice que je veux, c'est que Mouji revienne, et ça n'arrivera pas. Dans un communiqué, la famille déclare « Nous avons le cœur brisé. Nous sommes dévastés par la mort de notre enfant chéri, de notre petite fille, de notre sœur, de notre nièce et de notre cousine ». Mouji était si généreuse, énergique, elle avait un sourire radieux et un esprit aventureux. C'était une bonne élève qui adorait l'école. Elle était très proche de ses amis et était adorée par tout ce qui était autour d'elle. Elle aimait la musique et la danse. Elle avait hâte d'obtenir son baccalauréat. Elle voulait devenir agent de police pour se battre contre les injustices, dont le racisme. Même si en général j'apprécie que le coupable soit derrière les barreaux, pour cette affaire, je suis outrée parce que la condamnation n'est pas le plus important. Non, le plus important est que cela n'aurait jamais dû se produire. Et vous allez très vite comprendre comment la police, la justice et l'école ont laissé tomber Mouji à de multiples reprises. Pour cela, laissez-moi vous raconter la vie judiciaire de Queen James. En 1989, il est accusé d'avoir volé un véhicule à une jeune femme en la menaçant avec un marteau, mais aussi en tentant de l'agresser sexuellement. En 1990, alors âgé de 15 ans, il vole une autre voiture à une autre femme. L'avocat actuel de Queen James ne voit dans ses actes que l'attitude d'un enfant qui fait quelque chose de stupide et qui ne comprend pas vraiment l'ampleur de la chose. Il était l'exemple classique de quelqu'un qui a grandi sans père ni mère et qui a été abandonné à la rue sans que personne ne s'occupe vraiment de lui. Pourtant, à l'époque des faits, le gouvernement le qualifie d'agressif, de provocateur, de sans remords et de susceptible de récidiver. Plus précisément, selon un dossier judiciaire, il est impulsif, socialement arrogant et provocateur et nourrissé du ressentiment envers les membres de sa famille et les figures d'autorité. Lors de son procès, il plaide coupable de vol à main armée et rentre en prison l'année de ses 16 ans. Même là, il est incapable de rester tranquille. Queen est condamné à deux reprises pour tentative de possession d'armes. Finalement, en 2011, après 20 ans derrière les barreaux, l'homme est libéré sur parole. C'est alors qu'il postule pour un emploi dans une des écoles publiques de Kentwood. Selon la loi du Michigan, des personnes condamnées peuvent travailler dans des écoles si elles obtiennent l'approbation de supérieur comme un directeur. En avril 2011, âgé de 35 ans, Queen obtient un poste de gardien remplaçant car il réussit à avoir deux responsables de l'école comme référence. On ne sait pas comment il les connaît et ces personnes refuseront de s'exprimer là-dessus. Il est embauché en mai 2011 parce qu'il répondait aux qualifications du poste et qu'il avait de fortes recommandations de membres respectés de la communauté. Queen se met alors à gravir les échelons du service d'entretien. Il travaille à temps partiel à la cafétéria, puis comme gardien à temps partiel dans une école primaire et enfin comme gardien à temps plein au lycée Eastwood, celui de Moudjie. Une première évaluation des performances décrit Queen comme étant bien aimée et dotée d'une bonne personnalité. Nous sommes en 2013 par une chaude journée et une voiture s'arrête près d'une jeune fille de 17 ans qui rentre chez elle. Queen, 38 ans, l'accoste et propose de lui payer des chaussures. Au début, elle l'ignore mais il insiste donc elle accepte. Ils vont ensemble dans un magasin et il lui offre des sandales. Elle se dit qu'il est un peu âgé mais elle finit quand même par lui donner son numéro. Depuis ce jour, il se voit de temps en temps. Queen amène la jeune fille appelée Bété dans l'article dans un salon de manicure et il lui achète des chaussures et quelques vêtements. Ils vont se voir pendant des mois sans que rien ne se passe. En juin 2014, il l'amène à son appartement et lui dit qu'il commence à être frustré parce qu'ils n'ont toujours eu aucune relation intime. Bété lui déclare alors qu'elle ne veut pas en avoir et que d'ailleurs, elle préfère ne plus le voir. Elle se lève pour partir mais Queen met ses deux mains autour du cou de l'adolescente. « Donne-le-moi ou je le prends ! » Donc en fait, il lui dit que cela peut se passer doucement si elle y met du sien ou brutalement. En disant cela, il l'étouffe de plus en plus et elle sent son visage devenir chaud et ses yeux sortir de leurs orbites. Certainement terrifié, Bété commence à enlever ses vêtements. Je ne pouvais plus respirer et je pensais qu'il allait me tuer si je ne le faisais pas. Quand ils sont sur le lit, elle le supplie d'arrêter. Mais il menace de la tuer si elle crie. Une fois que l'homme a fait ce qu'il voulait, la jeune fille reste là sans trop savoir comment se comporter. Surtout qu'elle est dans un quartier inconnu et sans voiture. Alors, elle tente d'agir comme s'il n'y avait pas de problème et elle lui dit qu'elle a faim. Queen l'amène dans un Applebee. Ensuite, Bété prétexte qu'elle a besoin d'aller aux toilettes et une fois là, elle appelle le 911 mais en chuchotant afin de ne pas se faire entendre. Mais Queen finit par rentrer dans les toilettes pour femmes. Il m'a dit que si j'appelais la police, il fallait lui laisser le temps de s'échapper. Quand il a quitté les toilettes, j'ai approché une employée d'Applebee et je l'ai supplié de rester avec moi. La police arrive, Bété est examinée et la procédure est suivie. Mais Queen ne sera pas inculpée car pour les procureurs, il n'y a pas assez de preuves. Pire encore, le département du shérif n'informe pas l'employeur de Queen qui est, je le rappelle, une école publique. Du coup, Queen peut continuer à côtoyer des adolescentes tous les jours. La même année, il vole deux iPods et un iPhone à des élèves qui avaient rangé leurs affaires dans le vestiaire des filles pendant un entraînement de cross-country. Queen nie, malgré le fait que des caméras le montrent en train de voler les objets et de les mettre dans sa voiture. S'il avait été reconnu coupable au procès pour ses accusations de vol, il aurait été licencié. Mais cet homme semble être né sous une bonne étoile puisqu'un jury acquitte Queen et il garde son emploi. Le district a respecté la décision des jurés, déclare le superintendant au journaliste. Deux ans plus tard, en mai 2016, Queen est promu à un poste qui combine l'entretien des terrains et la conduite de navettes. Un an avant qu'il ne s'en prenne à Moudjé, Queen aurait agressé une femme de 20 ans en essayant de l'étrangler en plein jour sur la voie publique devant les voisins selon des documents judiciaires. Cette année-là, le département de police de Kentwood et le département du shérif du comté de Kent déposent un rapport d'agression domestique impliquant Queen. Mais aucune suite n'y sera donnée. Donc cet homme a des antécédents longs comme le bras, mais il s'en sort toujours sans souci. Si une seule fois la justice avait fait ce qu'elle devait, Moudjé n'aurait sûrement jamais croisé son chemin. Car vous vous souvenez que c'est sur Facebook que Dekyu l'avait rencontré? Certains des proches de la jeune fille se demandent si ce n'était pas à l'initiative de Queen que l'adolescent l'avait contactée. En effet, Queen aurait pu avoir ciblé Moudjé au lycée et utilisé Dekyu pour l'approcher. Dans cette affaire, il y a beaucoup de faits qui me mettent hors de moi. Et l'un d'eux est la réaction du juge Kelly qui avait accordé une caution à Queen. Il dit au journaliste qui l'interroge qu'il n'a pas de boule de cristal et que la caution de James était appropriée compte tenu des informations dont je disposais à l'époque. Bien sûr, avec le recul, j'ai plus d'informations. Il va dire aussi qu'il n'était pas au courant des accusations de viol dont il avait déjà été l'objet. Ce que je trouve difficile à croire. Quant à l'école de Moudjé, elle décide de n'endosser aucune responsabilité en expliquant que Queen James avait très peu de contact avec les élèves et aucun dans le cadre de ses responsabilités professionnelles. Sauf que cette affirmation est contredite par un inspecteur qui déclare que l'homme entrait en contact quotidiennement avec des filles mineures dans le cadre de son travail. Moudjé, qui avait vécu trois ans entre guerre et misère et qui avait réussi à se construire aux États-Unis, s'est trouvé face à un homme sans scrupule. Nous sommes toutes venues ici pour être en sécurité et fuir la violence et voilà que la violence est à notre porte, déclare Sano. Cela te fait tout simplement flipper et tu ne veux plus faire confiance à personne. À cause de tout cela, elles sont devenues paranoïaques et regardent constamment par-dessus leurs épaules. Elles ont peur, mais surtout, elles sont en colère. La perte de Moudjé a anéanti ses proches. Fatmata semble désorientée, désaxée, encore trop enveloppée par le traumatisme pour gérer la colère. Parfois, elle parle à peine plus fort qu'un murmure. Elle se met la tête dans les mains et laisse ses sœurs parler pour elle, marmonnant de temps en temps les mots « il est mauvais », ses yeux devenant rouge et larmoyant. Durant le procès, Sano a fait une déclaration qui résonne encore dans ma tête. Elle explique que sa nièce s'apprêtait à aller à son premier bal de promo. Elle voulait monter dans une limousine avec ses amis. Elle a dit « Tata, tu vas m'offrir une limousine ? » Mais à la place, elle a eu un cercueil. À la place, elle a eu un corbillard. C'est ce que nous venons d'offrir à ma nièce. Moudje Dumbuya a été victime d'un homme qui n'aurait jamais dû se trouver dehors, et encore moins dans une école entourée d'enfants et d'adolescentes. Moudje aurait dû avoir la vie devant elle. Malheureusement, c'est ainsi que se termine cette affaire particulièrement révoltante. Je vous remercie de m'avoir écoutée et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.